La fumée est visible à plusieurs kilomètres. Montauban est coupé du monde, comme assiégé. Les écoles sont fermées, les rues désertes. Il n'y a que quelques automobilistes. Tous désorientés. C'est la merde totale, on ne peut pas accéder à l'autre côté de Montauban. C'est un peu galère. L'année dernière, ils ont fait pareil. Cette année, c'est pire, ça galère. On a vu de la fumée, des tracteurs, des palettes aussi, des déchets. Je retourne, moi. Je retourne parce que j'en ai marre. Un mercredi noir qui a commencé très tôt ce matin pour les automobilistes. Ici, à Caussade, au nord de Montauban, une centaine d'agriculteurs bloquent la circulation, bien décidés à défendre leur zone agricole défavorisée. Aujourd'hui, c'est le seul moyen que l'on a parce qu'on ne nous entend pas. On a eu des visites de beaucoup de politiques qui nous ont dit « Oui, oui, vous inquiétez pas, vous allez rentrer, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. » Sauf que ça fait un an et demi qu'on nous dit ça et ça fait un an et demi que ça n'a pas bougé. En fin de matinée, un cortège d'une cinquantaine de tracteurs s'élancent vers Montauban. A l'entrée de la ville, ils vont bloquer tous les accès, très remontés contre le gouvernement. « C'est assez énervant parce que ça ne vient pas de l'Union européenne, c'est bien l'État qui nous bloque et c'est bête qu'on se tape dessus, nous Français, nous-mêmes. » Symboliquement, ils ont déversé du fumier devant la maison d'arrêt de Montauban. Les surveillants avaient même suspendu leur grève en soutien aux agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada